... Salut les Européens, bienvenue dans Voxpop, le magazine polémique mais aussi positif. Au sommaire, cette semaine, deux sujets qui font débat en Europe. Tout d'abord, penchons-nous sur le prix de l'électricité. En Europe, elle a augmenté de plus de 40% depuis 2006. Pourquoi est-elle aujourd'hui aussi chère ? Notre seconde polémique portera sur nos fleurons industriels. Sommes-nous en train de les perdre, absorbés par des grands groupes étrangers ? Nous répondrons à ces questions avec notre invité, Jean-Louis Beffa, ancien PDG de Saint-Gobain et lobbyiste influent sous les ors de la République française. Pour commencer cette mission, nous allons parler de nos factures d'électricité. Vous l'avez peut-être constaté, elles ne cessent d'augmenter. A tel point qu'en Europe, 50 millions de personnes sont considérées comme des pauvres énergétiques. Des personnes qui n'ont pas les moyens de se chauffer correctement en hiver. Alors comment n'est-on arrivé là ? Que peuvent faire les États et l'Europe pour aider les citoyens face aux fournisseurs d'électricité ? Place maintenant à la controverse pour mieux comprendre les enjeux de ce débat avec Franck Berthaud. On veut aller vers les Français et leur offrir de l'énergie bon marché, une énergie moins chère. Et voilà, ça y est, Total nous fait le coup des tarifs compétitifs. Même Rangen QDF, Engie ou encore DirectEnergie. Depuis que partout en Europe, le marché de l'électricité est soumis à la concurrence, c'est toujours la même promesse. Pourtant, à chaque facture, les clients continuent de se prendre un coup de jus. Au sein de l'Union Européenne, le prix de l'électricité a augmenté de 33% entre 2008 et 2015. Alors, pourquoi est-ce toujours aussi cher d'allumer le four, les radiateurs et les lumières ? L'électricité est-elle un truc de riche ? Évidemment, enrage les consommateurs. Ils s'en mettent plein les poches, les fournisseurs d'énergie. Pendant que nous, on crève de froid à la bougie, incapables de régler la note. Au Royaume-Uni, en 2016, les six principales entreprises du secteur ont ainsi été accusées d'exploiter leurs abonnés les plus fidèles en les orientant automatiquement vers les offres les plus coûteuses. Des big six hors de prix qui angoissent depuis longtemps la population. Je suis tiraillée en permanence à propos du chauffage. J'ai toujours envie de l'allumer, mais je ne le fais pas. J'ai peur de mon été. Sur le continent, au moins 50 millions de personnes galèrent pour chauffer correctement leur logement. Du coup, certains Européens optent pour des combustibles moins onéreux. En Belgique, en 2017, près de 100 000 personnes ont ainsi recours au charbon. Face aux clients exaspérés, les vendeurs d'électricité se défendent. Vous avez tort de ne pas nous faire confiance. C'est promis, on fait tout pour vous satisfaire, mais on a plein de dépenses nous aussi. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous savez que la facture de l'électricité, c'est seulement une partie de la production, mais c'est aussi la transmission, le transport, la distribution, la commercialisation, pas mal de taxes. Voilà l'excuse majeure des fournisseurs. En Allemagne, où l'électricité compte parmi les plus chères d'Europe, on met ça sur le dos de la transition énergétique. Là-bas, 23,6% du prix du courant correspond au coût des investissements dans les énergies renouvelables. Mais alors, ça veut dire qu'elles ne baisseront jamais les factures, c'est ça ? Dans ce cas, autant nous le dire tout de suite, non ? Ça nous permettra de nous habituer à la frilosité qui, d'après Romain Garry dans son livre Charge d'âme, nous guette tous à plus ou moins long terme. Quand on se fait vieux, on se réveille chaque matin avec l'impression que le chauffage ne marche pas. Voilà de quoi se faire une raison et oublier que l'électricité est peut-être en train de devenir un luxe. En Espagne, le prix de l'électricité a donc fait un bond exponentiel. C'est le résultat de 20 ans de politique énergétique qu'on peut qualifier d'aberrante. C'est une enquête de Sarah Lecoq. Barcelone, un matin de novembre. Le thermomètre affiche 8 degrés. Christina vient de déposer ses trois filles à l'école. Elle va à son rendez-vous hebdomadaire. Salut Chris, comment ça va ? Christina fait partie de ceux que l'on appelle les pauvres énergétiques. Cette ancienne photographe, aujourd'hui au chômage, vient régulièrement chercher des conseils et du réconfort dans cette association. « Je n'ai pas de chauffage central. Nous nous enfermons dans la salle à manger, là où on a le moins froid. On ferme les portes et on met deux ou trois pulls. J'ai aussi mis un chauffage de gaz butane, qu'on appelle le gaz des pauvres. » Christina est endettée à hauteur de 1500 euros auprès de son fournisseur d'électricité. « Les prix, c'était exorbitant. Je ne regardais quasiment plus les factures. Je les ignorais, parce que ça me rebutait. C'était mieux de ne pas voir la réalité. » Au moins 10 millions d'Espagnols sont aujourd'hui en situation de pauvreté énergétique. Une précarité qui tue. En novembre 2016, l'Espagne s'indigne du décès de Rosa, une octogénaire morte dans l'incendie de son appartement. Elle s'éclairait à la bougie. Son courant avait été coupé. En huit ans, les factures ont augmenté de 80%. Pourquoi l'électricité espagnole est-elle devenue une des plus chères d'Europe ? Longtemps, la pauvreté énergétique a touché les plus vulnérables. Mais depuis, la crise est passée par là, comme a pu l'observer Lise des Vallées, qui prépare une thèse sur le sujet. « En Espagne, il y a un décalage entre l'augmentation du prix de l'énergie, donc qui est multiplié par deux sur une période de 10 ans, ce qui est beaucoup, et puis la stagnation, voire la baisse des revenus des moyens des ménages. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a tendanciellement une augmentation du poids des factures d'énergie dans les budgets de tous les ménages, qu'ils soient de pauvres ou de classe moyenne. » La crise a donc joué un rôle, mais la situation actuelle de l'Espagne s'explique surtout par 20 ans de décisions politiques hasardeuses. En 1997, José María Aznar privatise le marché de l'électricité. L'idée ? Faire baisser les prix grâce à la libre concurrence. Mais dès le départ, le système mis en place ne sert pas les consommateurs, mais les entreprises. Roré Fabra est l'un des rares spécialistes à parler librement du sujet. « On a mis en place ce système sous l'influence des grandes entreprises électriques espagnoles. S'il y avait une liberté d'entrée sur le marché, d'autres personnes investiraient dans les secteurs nucléaires et hydroélectriques. Et donc cette concurrence permettrait d'ajuster et de faire baisser les prix. Mais cette liberté d'entrée n'existe pas. » Cinq entreprises dictent en réalité la loi du marché et des prix. L'hiver dernier, en pleine vague de froid, le coût de l'électricité atteint des sommets historiques. Une enquête est lancée afin de savoir s'il n'y a pas eu de fraude, ce qui ne serait pas une première. En 2015, cette association de consommateurs a demandé une enquête contre une des plus grandes firmes du pays, Iberdrola. « En 2013, Iberdrola a paralysé le fonctionnement de ces centrales hydrauliques pour faire gonfler les prix. Ces trucages ont parfois été décelés, mais ils ont pu avoir lieu beaucoup plus souvent sans que les organismes de supervision n'aient pu les détecter. Nous voulons une enquête afin de savoir si le consommateur a été victime de fraude, si les tarifs ont été artificiellement gonflés. Mais aucun gouvernement n'a accepté. » Mais ces prix, certes élevés, ne sont pas les seuls responsables de la note salée des Espagnols. Il suffit de regarder une facture. Les trois quarts, ce sont les parties vertes et bleues, des impôts et des coûts administratifs, avec en tout petit, cette ligne, le déficit tarifaire. Une dette colossale contractée par les gouvernements successifs et remboursée aujourd'hui par les Espagnols. Tout se joue encore dans les années 2000. A l'époque, le gouvernement s'alarme de l'augmentation des prix de l'électricité. Il trouve alors un tour de passe-passe grâce à un accord avec les entreprises. « Le gouvernement a dit « Les consommateurs ne vont pas payer la totalité du prix de l'électricité. Ils vont payer moins. Mais ce qu'ils ne vous payent pas maintenant, ils vous le rembourseront sur les 15 prochaines années. C'est ça, le concept de déficit tarifaire. Une dette générée parce que les consommateurs, représentés par l'État, n'ont pas payé les montants permettant de rémunérer les entreprises. » Un système qui n'a jamais été remis en cause. Aujourd'hui encore, la dette continue de se creuser. « C'est un moyen pour le gouvernement de cacher le coût réel de l'électricité aux consommateurs. Alors même que les consommateurs vont payer dans les années à venir. Et en partant de là, on peut affirmer que le déficit tarifaire est en partie une mesure électoraliste. » Une décennie pendant laquelle les consommateurs n'ont pas payé au juste prix. Aujourd'hui, ils doivent 30 milliards d'euros aux grandes entreprises électriques. Autre aberration, dans le même temps, ces entreprises ont empoché des sommes colossales grâce à des subventions d'État. Toujours au début des années 2000, l'Espagne verse des aides à ces géants de l'électricité pour faire face à la concurrence. Mais très vite, elles s'avèrent inutiles. Pourtant, il faudra un an avant que ces subventions prennent fin. Trop tard, les entreprises ont touché un énorme surplus. A Barcelone, une association étudie ce dossier depuis 4 ans. « C'est scandaleux. Personne n'a remarqué que, finalement, le marché commençait à mieux rémunérer les entreprises électriques qu'avant l'ouverture à la concurrence. Et pendant plusieurs années, elles ont touché un excédent. Personne ne leur a réclamé cet argent. D'après les derniers calculs, les entreprises électriques, avec ce système, ont perçu 3,4 milliards d'euros en trop. » Pourquoi aucun gouvernement n'a-t-il demandé le remboursement de cette somme ? Pour l'association, qui a porté plainte pour corruption, la réponse se trouve dans les liens étroits entre politique et entreprise du secteur. « José María Aznar travaillait chez Endesa. Pedro Solfez, un ancien ministre de l'économie sous le gouvernement Zapatero, Elena Salgado, elle aussi ministre de l'économie, ont travaillé pour Endesa. C'est pour cela que nous avons porté plainte auprès du tribunal anticorruption. Nous voulions dire « Quelle coïncidence ! » Pendant toutes ces années, on a fait cadeau de 3,4 milliards d'euros aux entreprises, ce qui est un montant énorme. Et en même temps, en parallèle, on voit plein de personnages politiques de premier plan qui sont à la solde des compagnies électriques. Une situation alarmante, dénoncée à plusieurs reprises par l'Union européenne. C'est donc vers elle que se tourne désormais la plateforme. Pete Holtrop est avocat bénévole pour l'association. Il n'a pas hésité à attaquer l'État espagnol devant la Commission européenne. « Ce ne sont pas les entreprises qui sont dans l'illégalité. Parce que c'est le Royaume d'Espagne qui a approuvé ce système. C'est donc par sa volonté que les entreprises du pays ont touché trop d'argent. L'objectif de cette plainte, c'est que la Commission européenne donne des directives au Royaume d'Espagne afin qu'il demande le remboursement des sommes trop perçues touchées par les entreprises électriques. Le remboursement des 3,4 milliards permettrait de faire baisser la facture d'électricité de 10 %. Les Espagnols en auraient bien besoin. Chaque année, 500 000 d'entre eux voient leur courant coupé pour défaut de paiement. Face à l'inaction de l'État, la Catalogne a pris les devants. L'Alliance contre la pauvreté énergétique a réussi à faire passer une loi inédite dans le pays. Quand les entreprises repèrent une personne ou une famille qui ne peut pas payer, elles doivent se renseigner auprès de la mairie ou des services sociaux pour savoir si ces personnes sont en situation de vulnérabilité. Si les services sociaux répondent que oui, on ne peut pas couper l'abonnement et on doit garantir l'accès à l'eau, au gaz et à l'électricité à cette famille. Depuis la crise, les 3 plus grandes entreprises de gaz et d'électricité ont gagné 56 milliards d'euros. Mais le courant ne passe plus entre elles et les consommateurs. Les Espagnols demandent aujourd'hui des comptes et espèrent qu'un droit à l'énergie verra bientôt le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...